En attendant, on va rencontrer deux autres monstres sacrés. Leurs noms sont très connus, évidemment. Siné, Cabu, Cabu, Siné. Voilà, des trajectoires différentes. Je ne sais pas s'ils s'entendent très bien en ce moment. En tout cas, on les a rencontrés tous les deux. Ils nous parlent, eux, de leur façon, de François Mitterrand, qu'ils ont très bien connu. Alors, à tout de suite. Je ne suis pas très bon caricaturiste, je ne suis même pas très bon du tout. En principe, je copiais Cabu ou je copiais un autre qui, lui, était doué pour les caricatures. Je m'étais fait un livre où je découpais les caricatures des copains que je collais, par ordre alphabétique. Et quand je devais même Mitterrand, j'avais beaucoup de mal à le faire ressemblant. Donc, j'ouvrais ma page à M, il y avait Mitterrand, et là, j'avais 40, 50 crobares, même des photos, des fois, avec son chapeau. Mais je devais toujours me raccrocher à un détail pour le situer, parce qu'à le faire comme ça, je crois que personne n'aurait reconnu. Je ne suis pas caricaturiste du tout. C'est un autre métier. Il y a des gens très forts, il y en a des... Je crois que Cabu, c'est l'un des plus forts d'entre nous. Ah, j'étais le portraitiste officiel, c'est ça que vous voulez dire ? Non, non, non. Pour Mitterrand, il y a de la marche. Si vous faites bien les yeux fermés, comme ça, avec la bouche en retrait, ça marche. J'essaie toujours de faire vieillir un peu les personnages. D'ailleurs, ce n'est pas facile. Mitterrand, il suffisait de lui creuser davantage. Il avait les os qui ressortaient. Et puis, il noircire les yeux. Et on voyait tout de suite l'âge qui avançait. Moi, ça m'embête. Je n'aime pas faire des dessins avec des personnages. Moi, quand je suis un président de la République, je lui fous un truc bleu blanc en haut. Je pourrais faire une tête passe-partout. Je les mets tous dans le même sac. Au bout d'une pique, en passe, c'est le préférant. Je préférais Mitterrand à un autre. Enfin, c'est souvent comme ça dans les élections. On vote pour le moins mauvais. Ce n'était pas pour autant de meilleurs. Donc, j'avais fait une couve pour Charlie. Et ça disait bien mon sentiment que, malgré que ce soit de la merde, il fallait voter pour lui. Alors, est-ce qu'il vaut mieux une gauche molle qu'une droite dure ? Moi, j'ai toujours choisi la gauche molle plutôt que la droite dure. De toute façon, je n'ai aucune sympathie pour les gens au pouvoir, quels qu'ils soient. Je veux dire, le pouvoir, pour moi, c'est vraiment un péché. Il vaut mieux être dans les manifs et gueuler contre. Je pense que lui, avec deux septennats, il a bien fait son temps. Je l'ai regretté graphiquement, mais pas citoyennement.